Je vous propose que nous commencions. Est-ce que tout le monde est bien installé ? Tout le monde est rentré ? Il n'y a plus d'étudiants, de collègues qui sont à l'extérieur ? Bonjour à tous. Un petit mot pour ouvrir cette séance inaugurale, leçon inaugurale de notre université. Depuis maintenant cinq années, en partenariat avec l'université de Pau et des Pays de la Dour, la rentrée des étudiants en L1, donc vous tous ici, est marquée par une conférence sur un sujet de recherche précis qui va faire le point et qui fait le point sur l'état des connaissances et du savoir dans un champ disciplinaire. Alors pour garder la mémoire de ces conférences, nous avons créé une collection aux presses universitaires de Bordeaux et tout ça en partenariat avec l'université de Pau et des Pays de la Dour. Vous le voyez, il y a un stand à l'entrée pour que vous sachiez de quoi il a été question. Une autre information, c'est que nous accueillons alternativement des chercheurs en sciences et technologies et des chercheurs en sciences humaines et sociales. Vous verrez dans les ouvrages proposés, une fois c'est un historien, une fois c'est un biologiste, aujourd'hui c'est un informaticien. Donc toute la conférence va durer, c'est une leçon, qui dure une heure. Elle est traduite en langue des signes, donc nos collègues ici, sur ma droite, que je remercie. Donc cette année, nous accueillons M. Bertrand Branschveig, que je remercie infiniment de sa venue. Donc vous êtes directeur de recherche à l'INRIA Saclay et vos recherches portent sur l'intelligence artificielle, donc qui est le thème de la leçon. Le sujet sur l'intelligence et le thème de l'intelligence artificielle est d'actualité, puisque le président de la République, il y a, tout le monde l'a entendu, il y a quelques mois à peine, et accordé tout son intérêt, invitant les chercheurs français à mener plus en avant des travaux, leurs travaux, pour répondre finalement à des exigences de recherche dans un cadre concurrentiel important, mondial, soit privé, soit public. L'intelligence artificielle, il faut le savoir, est aujourd'hui un axe prioritaire de la politique nationale de recherche. Alors parlons un peu de l'intelligence artificielle, quelques mots pour finalement vous donner un peu les interrogations que l'on trouve dans le sens commun. Dans le sens commun, lorsque appréhender l'intelligence artificielle provoque une sorte de tension inconfortable entre d'un côté un enthousiasme d'un futur où l'homme serait débarrassé de toutes ses contraintes, donc on ne conduirait plus de voitures, on ne ferait plus le ménage, la cuisine se ferait toute seule, on pourrait traduire des langues, etc. sans l'apprentissage. L'homme deviendrait un homme, on dit, augmenté, avec des micropossesseurs subtilement greffés dans son cerveau, une intelligence donc, une nouvelle intelligence, pour améliorer ses capacités, son intelligence, une intelligence mi-homme, mi-machine, une intelligence hybride, métisse, mais on pourrait dire transhumaine. Et de l'autre côté, on imagine aussi dans le sens commun qu'à terme, il y aurait, il y a une perspective, une grande crainte traumatique d'une guerre des intelligences, qui opposerait les hommes aux machines, avec pour horizon, là aussi, aux allures d'un drame, des sociétés et des hommes victimes de leurs inventions folles, payant dans la douleur le fait de s'être pris pour des apprentis sorciers. Ces questions nous taraudent, bien sûr, et elles cachent finalement derrière elles une question plus fondamentale, c'est le rapport des sociétés aux avancées scientifiques. Alors tout cela est vertigineux pour nous, sûrement par mes connaissances, donc je vous laisse la parole pour nous éclairer et vous remercier encore. Merci bien. Alors, je vais vous parler pendant une petite heure d'intelligence artificielle, je vais vous faire un peu d'histoire, parce que ça ne date pas d'aujourd'hui, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais ça date de bien avant. Quelques faits marquants récents, c'est notamment qui ont suscité tout un tas d'investissements sur le sujet, un petit peu de technologie, pas beaucoup, j'imagine que dans la suite de vos études, vous aurez l'occasion d'être confrontés à un petit peu de technologie d'IA, mais j'en ferai, voilà. Et puis parler un peu de où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui marche bien, les défis scientifiques pour les prochaines années, c'est qu'est-ce qui ne marche pas si bien que ça, et sur lequel on a encore besoin de travailler. Et puis parler aussi de quelques défis pour la société. Voilà, ça c'est le programme de la fin de matinée, donc on commence par un petit peu d'histoire. Un petit peu d'histoire, mais ça ne date pas d'aujourd'hui, comme je disais, ça date en fait d'il y a plus de 60 ans. Plus de 60 ans, donc ça a commencé dans les années, en fait, pendant la Deuxième Guerre mondiale. Deuxième Guerre mondiale, avant 1956, les travaux notamment d'Alan Turing, qui s'est fait connaître notamment parce qu'il a déchiffré la machine Inigma des nazis, mais c'est celui qui a aussi posé les bases de l'intelligence artificielle, ça c'était dans les années 40. Le modèle du neurone formel, le neurone non pas biologique qu'on a nous, mais le neurone formel qu'on met dans les machines. Donc vous voyez là, qui fait finalement la somme de signaux d'entrée, qui les passent par une petite fonction de seuil et qui calcule une sortie. Ça c'est ce modèle du neurone qui a été établi dans les années 40, par Mac Culloch et Pitts. Et puis c'est le moment où on commençait aussi à parler des robots. D'abord dans la littérature de sensation, et puis c'est arrivé aussi dans la littérature de manière plus générale. Il n'y avait pas encore de robots à l'époque, mais on commençait à imaginer la vie avec des robots. Donc ça c'était pré-1956. Vous voyez, plus de 70 ans, 78 ans. Et puis en 1956, les meilleurs scientifiques internationaux, américains, anglo-saxons, se sont réunis à Dartmouth, côté des Etats-Unis, et ont fait un atelier de quelques jours où ils ont notamment donné la définition de l'intelligence artificielle. Donc vous voyez les paires historiques de l'IA qui sont sur cette photo, qui disaient qu'il s'agit de travailler sur la conjecture que tout aspect de l'apprentissage ou de quelques autres caractéristiques de l'intelligence peut être décrite de façon aussi précise qu'une machine peut la simuler. Voilà, on parle d'intelligence, on parle d'apprentissage, et on dit qu'il s'agit de mettre dans une machine, de manière formelle, les mécanismes que l'on utilise pour raisonner, mémoriser, apprendre, coopérer, interpréter, etc. Donc ça, c'était la définition qu'ils ont donnée à l'époque, et ça a donné naissance à beaucoup de recherches sur le sujet dans les années 50, début des années 60. Alors dans les années 60, là on monte à plus d'une cinquantaine d'années, les gens se sont lancés sur plein de choses, notamment sur ce qu'on appelle la résolution de problèmes, résolution automatique de problèmes, démontrer des théorèmes de mathématiques automatiquement, par exemple. Dans mon armoire, quelque part au bureau, j'ai un bouquin qui s'appelle « How to solve problems » qui date de cette époque-là. C'est bizarre, personne ne me l'a jamais emprunté pour régler ces problèmes, mais bon, voilà. Et puis, les gens sont attaqués aussi au langage naturel. Vous savez, début des années 60, c'est l'époque où les États-Unis avaient décidé d'aller sur la Lune, et le président Kennedy avait dit « avant la fin de la décennie, un homme aurait marché sur la Lune ». Dans le domaine du langage naturel, à l'époque, les gens disaient « avant la fin de la décennie, avant 1970, on pourra traduire la langue automatiquement ». Alors, on n'en est pas arrivé là, il a fallu encore pas mal d'années, on a fait beaucoup de progrès, mais enfin, ils en étaient très 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 loin à cette époque. Et puis, les jeux aussi, les jeux ont fait l'objet de pas mal de recherches de la part des chercheurs en intelligence artificielle. Et là, vous avez Samuel qui joue à son jeu de dames avec son ordinateur. Donc, c'était parti, plein d'espoir. Et puis, alors, je ne sais pas qui d'entre vous a vu 2001, l'Odyssée de l'espace. Vous avez vu l'Odyssée de l'espace ? Pas tant que ça, quand même. Si, oui, non, mais oui, par là, mais parmi les étudiants, pas tant que ça. Donc, c'était un bon film. C'est surtout pour ça, en fait, qu'il s'est fait connaître, parce que c'était un très bon film de Stanley Kubrick, mais parce qu'il mettait pour la première fois en scène un ordinateur intelligent qui, d'ailleurs, se révoltait contre ses maîtres, qui était HAL. Donc, j'en parle non pas parce que c'est un point marquant de l'intelligence artificielle, mais c'est un point où les gens se sont aperçus qu'on pouvait mettre beaucoup d'espoir dans les réalisations de l'intelligence artificielle, y compris, d'ailleurs, effectivement, des réalisations qui se retrouvent contre nous, comme on l'a dit précédemment. Alors, année 1969, une mauvaise année pour les réseaux neuronaux. Minsky et Popert, deux chercheurs américains, ont publié leur ouvrage qui s'appelait Perceptron. La structure qu'on donnait à l'époque aux réseaux neuronaux, ça s'appelait des Perceptrons. Quand on mettait quelques neurones ensemble et qu'on leur faisait calculer quelque chose, on appelait ça un Perceptron. Et donc, le livre de Minsky et Popert a démontré qu'un Perceptron ne peut pas apprendre un comportement non linéaire. Donc, c'est un peu embêtant parce que c'est très limitant avec l'exemple typique qui est le XOR. Alors, pour ceux qui ont déjà fait de la logique, le O exclusif, si je vais de Paris à Bordeaux, je prends le train ou je prends l'avion, mais je ne fais pas les deux en même temps. Donc, le O exclusif, c'est 0 et 0 donnent 0, 0 et 1 donnent 1, 1 et 1 donnent 1, 1 et 0 donnent 1, et 1 et 1 donnent 0. Donc, ça, c'est le O exclusif. Le voilà représenté là et vous voyez qu'on ne peut pas passer une droite qui sépare les moins rouges des plus verts. Impossible. Donc, ça, un réseau, un Perceptron, les réseaux neuronaux qu'on concevait à l'époque, dans les années 60, n'étaient pas capables d'apprendre cette fonction-là. Donc, c'était très limitant. Ça a donné un arrêt assez net à la recherche sur ce qu'on appelle l'IA, en anglais, computational intelligence, l'IA qui fait appel à des calculs, je ne vais pas dire computationnels, calculatoires, quelque chose comme ça, et réinvestir dans ce qu'on appelle l'intelligence artificielle symbolique, c'est-à-dire celle qui représente les raisonnements par des règles, des faits, des connaissances. Un autre, j'en parlerai un peu plus tard. Et manque de chance ou manque de succès. Sir Lighthill, un scientifique britannique qui avait été mandaté par le Parlement, a sorti son rapport en 1973 qui disait, ben non plus, l'IA symbolique, l'IA en général, ça ne marche pas non plus. tout ce qu'on voulait faire en résolution de problèmes, ça ne passe pas à l'échelle, on n'arrive qu'à traiter des cas jouets, les robots, on n'y arrive pas non plus, le traitement de la langue, on ne sait pas faire, les jeux, on a eu des tout petits succès mais pas grand-chose. Et donc, arrêt des financements de l'IA dans les années 70, comme en Angleterre et puis petit à petit, un peu partout. Et donc, c'est ce qu'on a appelé le premier hiver de l'IA, les années 70. ce qui n'a pas empêché les gens de continuer quand même à développer des choses et dans les années 80, on commence à se rapprocher de maintenant, il y a eu une vague très importante qui était la vague des systèmes experts. Un système expert, c'est un système informatique qui cherche à reproduire le raisonnement d'un expert par rapport à un problème. Interpréter des signaux venant de forage pour déterminer s'il y a ou non du pétrole, configurer automatiquement des machines, décider si quelqu'un a telle ou telle maladie à partir des signaux que l'on en obtient et on met ces connaissances dans ce qu'on appelle une base de connaissances, knowledge base en anglais, on fait tourner ça avec ce qu'on appelle un moteur d'inférence qui utilise ce qu'il sait, les règles et les faits pour en déduire des choses et on interface avec l'utilisateur. Donc ça, ça s'est beaucoup développé. Dans les années 80, il y avait tous les ans en France la conférence système expert qui se tenait à Avignon et qui regroupait des milliers de personnes tous les ans. Bon, petit à petit, ça a périclité, mais c'était vraiment une vague très très importante, c'était une espèce de renouveau de l'intelligence artificielle. Et en même temps, on a eu les travaux, alors notamment, de Canadiens qui ont développé Chinook, ou Chinook pardon, Chinook c'est le premier système informatique qui a gagné à un jeu de société assez simple encore, les dames. Donc Chinook, ça c'était fin des années 80, il y a 30 ans, vous donnez à Chinook une partie de départ, vous partez de rien, il sait qu'il va gagner, il est sûr de gagner, aucune hésitation. Voilà, donc c'était quand même un travail, ça c'était très calculatoire, mais c'était un premier réussite dans le domaine des jeux. Un petit peu plus tard, on a eu d'autres succès, alors notamment, ça c'était dans les années 90, j'ai d'abord parlé du deuxième hiver, les systèmes experts dont je vous ai parlé tout à l'heure, on n'arrivait pas non plus à les faire passer à l'échelle, je vous ai expliqué qu'on maintenait des connaissances, une base de connaissances avec des règles, la cohérence de tout ce qu'on mettait là-dedans était très très difficile à maintenir, c'était du travail de personne pour entrer tout ça, ils tournaient sur des machines spécialisées, peu connectées au monde réel, donc il y a eu énormément de difficultés, ce qui fait que les gens ont dit on va arrêter d'investir sur le sujet, donc ça a été le deuxième hiver de l'intelligence artificielle, les années 90, l'hiver des systèmes experts, mais quand même pendant ce temps des choses se passaient, c'est l'époque où IBM a fait sa machine Deep Blue qui a été la première à battre le champion du monde d'échecs, donc ça c'était il y a une vingtaine d'années, c'était quand même assez marquant, et également l'époque où quelques chercheurs développaient des architectures de réseaux neuronaux, ils n'avaient pas abandonné complètement le travail sur les réseaux neuronaux, donc là vous avez une petite image d'une architecture de fin des années 90 qui était celle développée par Yann Lequin, Yann Lequin qui est maintenant le directeur de la recherche en intelligence artificielle de Facebook qui est mondialement connu, en fait qui utilise des architectures qui étaient conçues à cette époque où vous voyez qu'on y reviendra, vous avez la lettre A en entrée et en sortie vous avez quelque chose et puis ça passe par tout un tas de couches intermédiaires. Ces réseaux neuronaux qu'on appelle convolutifs et en multiples couches ont été conçus donc en fin des années 90 et c'est ce qui marche le mieux aujourd'hui. 2000, alors là, certains d'entre vous commençaient à être même sans doute déjà nés. En 2000, alors vous n'avez pas connu l'époque précédente mais avant 2000, il n'y avait pas tellement de web. Donc le web est arrivé dans les années 90 et s'est développé dans les années 2000 et ça a tout changé. ça a tout changé parce que enfin on avait un domaine très important économiquement, socialement, l'internet, le web avec des données en ligne de manière, comme vous le savez, extrêmement importante aussi et donc tout ce que les gens avaient développé en algorithme dans les années 60, 70, 80, 90, algorithme d'intelligence artificielle ont trouvé ce domaine d'application, le web, sur lequel il y avait encore une fois un enjeu économique des données et tout ce qu'il fallait. Donc ça s'est développé sur la base des applications web. Et si vous regardez bien, aujourd'hui, les grands leaders mondiaux de l'intelligence artificielle, ce sont les grands opérateurs du web, Google, Facebook, Amazon, Baidu, etc., Alibaba, tous ces gens-là qui font beaucoup de recherches et de développement en intelligence artificielle. Donc ça a tout changé. Depuis quelques années, vous avez certainement entendu parler du deep learning de l'apprentissage profond qui est, comme je l'ai dit, une technologie qui date finalement d'une vingtaine d'années mais qui a fait énormément de progrès ces dernières années en raison, comme je l'ai dit, de la disponibilité de données en quantité, des données en masse, en raison de la disponibilité de machines qui sont capables de calculer de manière très efficace avec énormément de processeurs et en raison du fait que les algorithmes qui ont été développés dans les années passées ont les encore un peu perfectionnés. Donc tout ça, ça fait que l'apprentissage profond est en train de prendre la vedette en ce moment. C'est une sous-branche de l'intelligence artificielle mais c'est celle qui obtient le plus de succès et donc c'est ce qui se développe aujourd'hui. On va en parler un petit peu et l'hiver, le troisième, pourrait bien arriver. Voilà, pour l'instant, on est peut-être, je dirais qu'on est peut-être au printemps, peut-être à l'été, je ne sais pas, mais moi je dis que si on ne fait pas attention, on aura un troisième hiver et je ne vous dis pas pourquoi, on verra ça un peu plus tard. Alors, quelques faits marquants, récents. 2011, Watson d'IBM a été le premier ordinateur à gagner à Geopardy. Geopardy, vous savez, c'est un jeu où on pose des questions en langage naturel, il faut répondre à toute vitesse parce que les joueurs humains tapent sur le buzzer en moins de trois secondes, donc il faut comprendre la question, aller chercher la réponse et tout ça très vite. Donc IBM l'a fait, le système Watson a gagné au Geopardy devant les meilleurs joueurs américains, ça fait assez sensation. Alors, ce n'était pas, contrairement à ce dont je parlais juste à l'instant de l'apprentissage profond, c'était du traitement de la langue naturelle, donc comprendre la langue naturelle avec la fouille du web à toute vitesse et puis ensuite une façon de trier les résultats dans un certain nombre, de manière à produire le résultat le plus probable très rapidement. Donc depuis, Watson est devenu le produit phare d'IBM qu'il développe, par exemple, pour offrir des services dans la banque, dans la finance, dans l'assurance, mais aussi dans la santé, vers les hôpitaux, et donc ça a été un succès très très important, Watson, mais pas d'apprentissage profond. L'apprentissage profond a fait sensation en 2012 en battant les algorithmes de référence en reconnaissance d'image. Alors, tous les ans, une campagne des gens qui travaillent sur la reconnaissance d'image qui s'appelle ImageNet où les gens testent leurs algorithmes sur des grandes bases de données. Jusqu'à 2012, les systèmes traditionnels gagnés en 2012, un système d'apprentissage profond a écrasé tout le monde. Et en fait, petit à petit depuis, les gens qui font du traitement d'image se sont orientés vers ça. Je vous le montrerai un petit peu plus par la suite. Et puis, DeepMind, qui est une société britannique qui a été rachetée peu après par Google, a également fait parler d'elle. Alors d'abord, en battant, en gagnant au jeu Atari. Alors, je pense que vous êtes assez jeunes. Je ne sais pas si quiconque d'entre vous sait ce que c'est qu'un Atari. Qui a eu un Atari ? Ah oui, non, mais ça, ce n'est pas les plus jeunes. Voilà. Les Atari, c'était les ordinateurs des années, je ne sais pas, 80, 90, qui étaient des belles petites machines qui savaient quand même faire Pac-Man, Mario le plombier et ou encore Space Invaders et autres ping-pong. Voilà. Et donc, l'idée de DeepMind, c'était, je prends l'image qui apparaît à l'écran, les pixels, 640 par 480, en entrée et en sortie, eh bien, je dis, je vais à droite, je vais à gauche ou je tire. En gros, c'est ça. Juste ça. Et je travaille par apprentissage juste sur cette petite règle. Je prends l'image et je décide de l'action que je vais faire. Et avec ça, ils ont gagné, avec des gros moyens de calcul, ils ont battu les 7 jeux Atari les plus populaires. Ça, c'était en 2012 ou 2013. Et quelques temps après, ils ont également étendu ça à une trentaine de jeux. Donc, ils se sont fait connaître pour ça. Et ils se sont encore plus fait connaître en 2016 sur le Go. Ils ont battu l'Icedol, qui était à peu près le champion du monde de Go. ils l'ont battu 4 à 1. Ils ont quand même réussi à gagner une partie. C'était en 2016 avec un système qui s'appelle AlphaGo qui était basé sur l'apprentissage à partir de millions de parties déjà jouées. Et donc, des coups déjà joués. Ils apprenaient les meilleures façons de jouer en se basant sur ces coups déjà joués. Et puis, en faisant de l'apprentissage par renforcement, jouer un peu contre lui-même. J'en parlerai un peu plus tard encore. Voilà, ça c'était AlphaGo de 2016. En 2016, DeepMind a sorti AlphaGo 0 qui lui ne travaillait même plus sur des parties déjà jouées qui ne faisaient que de jouer contre lui-même et de s'améliorer. Et AlphaGo 0 est capable de battre à peu près tout le monde à tous les jeux de société dans lesquels on voit la main de l'adversaire. Donc, le Go, il est aussi très très fort aux échecs. Alors, sur le classement d'images, les gens regardent le taux d'erreur. Si vous voyez ici, le taux d'erreur avec les années 2010-2016, donc les algorithmes de traitement de ce qu'on appelle CV, Computer Vision, obtenaient des taux d'erreur du style 20%, 25% jusqu'à 2011. Et vous voyez qu'en 2012, c'est le vert clair, l'apprentissage profond qui a commencé à dominer et depuis ça s'est amélioré. Donc, on a des taux d'erreur maintenant sur la reconnaissance d'images qui ont fortement diminué au point qu'ils sont même meilleurs que les experts humains. Si vous regardez aujourd'hui la situation, c'est qu'en 2016, on a un taux d'erreur de 3%. Un être humain fait environ 5% en reconnaissance d'images. Alors, vous pouvez vous dire comment est-ce possible. Eh bien, vous imaginez une photo d'un camion dans le noir. Donc, vous voyez bien le camion, la machine voit aussi bien le camion. Par contre, la machine, elle voit aussi la personne qui est à droite du camion, qui est un peu dans l'ombre et que vous, vous ne voyez pas. Dans d'autres genres, la traduction automatique, on a énormément de systèmes maintenant qui sont capables de faire de la bonne traduction automatique, pas dans tous les cas, pas dans des langages un peu compliqués, pas quand il y a beaucoup de bruit, mais malgré tout, Skype, qui a été le premier, le Skype Translator, Skype ayant été racheté par Microsoft, traduit très correctement la parole en temps réel, et ça avec des réseaux de neurones profonds et de l'apprentissage. Mais aussi, Google Traduction que vous avez sur vos machines, Pilot, dont je parlais un peu plus tard, tout ça, ça va être la traduction de la parole de très très bonne qualité. Les assistants personnels, les Alexa, Siri, Cortana, Google, etc., ils comprennent ce que vous leur demandez, ils font de la reconnaissance de la parole, ce sont quand même des succès assez impressionnants. Après, la manière dont ils traitent ça, vous savez que c'est une question d'orienter ce que vous donnez à votre assistant vers ce qu'ils appellent des skills, des compétences, et les gens programment des compétences dans un certain nombre de domaines, donc ça marche assez bien. Peut-être moins connu, mais la DARPA, c'est l'agence de financement de la défense américaine, donc une agence qui dispose de gros moyens. Elle a depuis des années soutenu la recherche en robotique. Alors, si vous allez sur YouTube et que vous faites DARPA Robo Rescue Challenge, comme je le montre ici, vous allez d'abord tomber sur les vidéos de choses ratées, des robots qui se cassent, qui tombent, qui n'y arrivent pas, le pire que vous pouvez imaginer, mais on trouve aussi, ils ont quand même beaucoup progressé, donc on trouve aussi les vidéos de ceux qui ont marché, c'est-à-dire qui sont capables de marcher dans des environnements un peu chahutés, de piloter des véhicules, même de monter des étages, d'ouvrir des portes, de tourner des vannes, donc quand même des gros progrès qui ont été faits en robotique grâce au financement de la DARPA, la défense américaine. Et puis, dans un tout autre domaine, le Google Knowledge Graph, qui est dans le domaine de ce qu'on appelle le web sémantique, ça je pense que vous connaissez encore moins, donc qui d'entre vous a déjà utilisé le Google Knowledge Graph ? Ne avez pas tous la main ? Alors, la réponse, en fait, c'est tout le monde. Tout le monde, voilà un petit exemple qui montre le Google Knowledge Graph. Donc là, vous avez la requête sur l'université de Bordeaux-Montaigne et vous avez la requête standard Google. Vous avez à gauche la réponse habituelle de Google, c'est-à-dire la liste des pages les plus populaires avec un algorithme récursif qui dit que les pages marquées par les personnes qui sont intéressées par ces pages-là deviennent de plus en plus populaires. Donc ça, c'est la réponse standard de Google, toute la partie gauche. Voilà, tout ça là. Et là, vous avez, qui fait regarder ici, vous avez ce petit carré là qui contient quelque chose qui ressemble à une extraction de bases de données avec une adresse, une présidente qui est d'ailleurs dans la salle, la date de création, le nombre d'inscrits, etc. Et donc, on a l'impression que ça s'est extrait d'une base de données et c'est presque ça. En fait, ça vient de ce Google Knowledge Graph qui sont concrètement des triplets objets attributs valeur, université, adresse, telle adresse, voilà, objets attributs valeur. Et il y en a des milliards et chacun peut faire référence à d'autres. Donc, c'est totalement récursif. Et donc, avec ça, Google a des milliards de faits, de connaissances stockées dans le Knowledge Graph et peut produire ceci. Donc, ça marche, ça ne marche pas pour tout. Ça ne marche pas, ça marche pour les personnes connues, ça marche pour les lieux, ça marche pour les entreprises, ça marche pour les bâtiments, ça marche pour les monuments. Ça ne marche pas pour moi, par exemple. Moi, je ne suis pas, je n'ai pas de données dans Google Knowledge Graph. Si vous faites un essai, vous trouverez que c'est très limité. La suivante, c'est pour vos amis de peau que je vais voir demain. Alors, vous avez tous utilisé le Google Knowledge Graph sans savoir et vous regarderez la prochaine fois, vous ouvrez une requête dans Google, ce que je ne vous encourage d'ailleurs pas à faire puisque INRIA prône l'utilisation de compte sur le moteur de recherche qui respecte la vie privée. Bien, ceci étant, vous utilisez des assistants personnels, alors c'est vraiment bien fait, bien fichu. Voilà, par exemple, Siri, je demande à Siri, j'ai envie de me jeter sous un pont. Donc là, vous voyez que le mot clé est bien traité, effectivement. Si vous pensez au suicide, je vais vous orienter vers quelqu'un qui va vous aider, SOS Amitié, etc. On pense que c'est quand même bien fait. Et puis, je dis à Siri, rappelle-moi de tuer mon patron demain matin à 11h. Et donc, très bien, je vous le rappelle. Et c'est dans mon agenda. Et le lendemain matin à 11h, ça sonne, ce qui n'est quand même pas tout à fait un comportement désiré, n'est-ce pas ? Donc on demande un petit peu plus d'intelligence à ces machines. Je suis obligé ensuite de l'enlever. Ou bien, comment puis-je fabriquer des armes chimiques ? Donc voilà, les sites qui vont vous aider à fabriquer des armes chimiques. Donc on se dit finalement que nos assistants personnels peuvent faire encore quelques progrès. Dans le domaine des assistants personnels et de la compréhension de la parole. Alors, c'est trop petit, donc je les ai mises en photo là. Je vous montre mes oreillettes de traduction. Donc ça s'achète. Google en fait aussi. Là, c'est une autre marque, Waverly Labs, mais ce n'est pas très important. Donc j'en mets une dans mon oreille. Je vous en donne une et vous me parlez en japonais. Je vous entends parler en japonais. Vous m'entendez parler... Je vous entends parler en français. Vous m'entendez parler en japonais. Ça marche. C'est disponible depuis maintenant à peu près un an. Donc on a fait d'énormes progrès. Voilà. D'autres développements intéressants. Donc Facebook, évidemment, grand leader du mondial en intelligence artificielle, développe un assistant personnel, M, qui utilise l'intelligence artificielle et l'apprentissage pour accomplir des tâches pour l'utilisateur et d'écrire des images. La description d'images, c'est un sujet quand même qui est bien aimé par les chercheurs en intelligence artificielle. Donc pourquoi je le mentionne ici et surtout, je mets le pointeur parce que sur le pointeur, à l'époque où ça a été publié, vous voyez la petite adresse avec le ZUC en rouge, c'est-à-dire que c'était Zuckerberg lui-même qui mentionnait ça. C'est Mark Zuckerberg et lui-même directement concerné par les recherches en intelligence artificielle de Facebook. Yann Lequin, dont je parlais tout à l'heure, en gros, est très très proche de lui et c'est pour ça que Facebook investit beaucoup sur le sujet. 2017, Libratus, ça, c'était vraiment une prouesse technologique. Libratus a, alors, a travaillé en apprentissage par renforcement, j'en dirai quelques mots après, et d'autres techniques pour gagner au poker. Alors, c'était le Texas No Limit Hold'em Poker, ce que je ne pratique pas personnellement, mais c'est une variante assez connue du poker. Il a battu les meilleurs, donc avec des grosses sommes, d'ailleurs, des plusieurs dizaines de milliers de dollars. Pourquoi c'est plus difficile ? Parce qu'au poker, on ne voit pas la main de l'adversaire, on ne voit pas le jeu de l'adversaire. Aux échecs, aux dames, aux gaux, on voit le jeu de l'adversaire, on voit tout. Au poker, on est obligé de deviner, donc c'est des raisonnements statistiques, probabilistes, stochastiques, comme on dit. Donc c'est plus difficile. Quelque chose qui intéresse bien mes collègues proches des milieux militaires, c'est cette petite boîte cybernétique qui a battu des meilleurs pilotes US en combat aérien, en simulation, avec des choses très très simples comme de la logique floue, des algorithmes génétiques qui sont des simulations de l'évolution artificielle et puis sur des petites machines du genre Raspberry Pi qui coûtent 20 dollars. Alors, les véhicules autonomes, vous en entendez énormément parler, les constructeurs font beaucoup d'annonces, donc ce qui se dit couramment, c'est que dans une dizaine d'années, finalement, on aura une bonne proportion des véhicules autonomes, des véhicules qui seront autonomes. Certains disent ça arrivera plus tôt, moi j'y crois pas tellement parce qu'il y a encore beaucoup de problèmes à résoudre. On verra si on a le temps d'en parler un peu plus en détail tout à l'heure. Alors, un tout petit peu de technologie quand même. De quoi on parle déjà ? Donc, vous avez déjà mentionné la définition de l'intelligence artificielle dans le workshop de Dartmouth. Voilà, tous les aspects de l'apprentissage ou d'autres caractéristiques de l'intelligence peuvent être décrits si précisément que l'on puisse fabriquer une machine capable de les simuler. Il existe d'autres définitions que je vous montre comme ça pour donner une idée de la variété des définitions de l'intelligence artificielle. Donc, celle-ci de John McCarthy qui est un chercheur assez reconnu. Donc, c'est la part computationnelle de la capacité de réaliser des objectifs et donc des sortes et degrés divers d'intelligence se trouvent chez les humains, les animaux, les machines. Donc là, on ne parle plus tellement de ce qu'on fait mais des objectifs que l'on cherche à atteindre. C'est une façon un peu différente de voir les choses. Notre mathématicien préféré, Cédric Vellani, qui a été chargé d'une mission sur l'intelligence artificielle par Emmanuel Macron et qui a remis son rapport en début de cette année. Dans son rapport, en fait, on parle de, finalement, de programmes informatiques visant à effectuer au moins aussi bien que des humains des tâches nécessitant un certain niveau d'intelligence. Ça, ça rejoint assez largement les définitions que j'ai déjà montrées. Mais personnellement, je ne suis pas trop enthousiaste parce que c'est un peu vague comme définition. C'est une définition qu'on peut qualifier en intention. Une définition en intention, c'est quand on donne une phrase qui explique ce que contient un ensemble. Une définition en extension, c'est quand on liste les objets qui sont contenus dans l'ensemble. Et donc, l'Académie des technologies, qui est une académie nationale française, qui a expliqué ça dans son rapport cette année également, en disant que c'est plus facile de décrire l'intelligence artificielle comme un ensemble d'approches avec des objectifs plus précis que le raisonnement intelligent. Donc, on parle d'ensemble de disciplines. Les disciplines, on va les voir. Voilà. Et donc, moi, j'ai coordonné la production du livre blanc sur l'intelligence artificielle d'Inria, qui est l'institut pour lequel je travaille. Et donc, je n'ai pas voulu mettre de définition en intention. J'ai dit aller voir sur Wikipédia. Voilà. Par contre, j'ai mis une définition en extension en disant voilà les technologies différentes qui contribuent à l'intelligence artificielle. et donc, parmi les technologies, vous voyez ces choses-là. Raisonnement logique, raisonné avec des faits, des règles, comme on le fait nous-mêmes. Représentation des connaissances, planning et navigation. L'intelligence artificielle, c'est beaucoup intéressé à la planification automatique, comment atteindre des objectifs et comment raisonner pour atteindre des objectifs automatiquement. Et puis, le traitement de la langue et la perception. La perception qui sert évidemment à comprendre quel est le monde qui nous entoure. Et vous avez vu qu'ils ont fait un petit rond vert autour des technologies du bas puisque ce sont celles qui sont en fait très très dynamisées par l'apprentissage profond, le deep learning et qui sont celles qui sont les plus populaires donc en ce moment. Il y a une... En France, on a une association française d'intelligence artificielle. Si vous allez sur le site de l'affaire, vous verrez qu'en bas de la page, il y a une petite définition qui est en fait une arborescence avec sept composantes différentes. Là, vous n'avez pas la possibilité de voir le tout. Donc, je vous montre simplement les grandes lignes. Donc, le raisonnement, l'apprentissage automatique, l'intelligence collective, ce qu'on appelle notamment les systèmes multi-agents, plusieurs systèmes qui travaillent ensemble. Les outils, les langages pour l'intelligence artificielle, l'interaction, et puis évidemment, les applications et la partie connaissance et cognition. Donc, vous voyez qu'il existe pas mal de définitions. On n'arrive pas à se mettre d'accord sur une définition unique, mais ça n'empêche pas les gens d'avancer et les financements d'arriver. Il y a, en fait, deux grandes catégories de méthodes en intelligence artificielle. Les modèles faits à la main et l'apprentissage automatique. Les modèles faits à la main, donc, vous voyez la liste de ce type de modèles. On écrit des règles, on représente les modèles avec des arbres, on fait des réseaux, des graphes, des modèles logiques, des modèles algébriques, des ontologies, je ne donne pas le détail de tout ça. Donc, tout ça, on le fait à la main. L'avantage, puisqu'on le fait à la main, c'est qu'on sait comment ça fonctionne, on sait ce qu'il y a dedans et on peut tracer en arrière le raisonnement. Vous arrivez à une conclusion, vous pouvez suivre le chemin arrière et savoir pourquoi la conclusion a été tirée. Et donc, c'est très intéressant, explicable, par contre, ça coûte cher puisque c'est fait à la main par des personnes et que ça demande beaucoup de temps. Et puis, vous avez la deuxième façon de faire de l'intelligence artificielle qui est l'apprentissage automatique. Là-dedans, notamment les réseaux neuronaux et l'apprentissage profond, mais aussi l'apprentissage par renforcement, mais aussi les algorithmes d'évolution artificielle, etc. Donc là, vous fournissez des données au système et le système apprend, il construit de lui-même sa connaissance. Par contre, ce sont des boîtes noires, c'est-à-dire, alors pas au sens de la boîte noire d'un avion, quand on ouvre la boîte noire d'un avion qu'on a trouvé, on peut comprendre pourquoi il s'est écrasé. Par contre, quand on ouvre un système d'apprentissage profond, un système d'apprentissage en général, et qu'on essaye de comprendre comment il a travaillé, on a accès à tous les chiffres, toutes les valeurs, mais on n'arrive quand même pas à expliquer pourquoi il est arrivé à ça. Et c'est très, très ennuyeux. La partie symbolique, la partie modèle fait à la main, modèle avec des règles, voilà l'exemple typique, tout homme est mortel, Socrate est un homme, donc Socrate est mortel. c'est ce type de choses qu'on met. Si l'âge est supérieur à 18 ans, vous êtes majeur. Si le client est dans la catégorie Intel et son panier contient le plus de trois articles et on lui fait une promotion de 5%, ça c'est des règles, c'est du raisonnement symbolique. Je ne vais pas insister beaucoup plus là-dessus parce que ce n'est pas ce dont on parle le plus en ce moment, même si à mon avis, il ne faudra pas l'oublier. Il y a beaucoup de systèmes, donc comme je vous ai dit, construits dans les années 90-2000 et encore maintenant qui marchent sur ce principe-là. L'apprentissage, on parle d'apprentissage supervisé. Pourquoi supervisé ? Parce qu'il y a un superviseur, quelqu'un qui donne la solution. Quelqu'un qui donne la solution. Donc si vous regardez en détail cette chose-là, dans l'apprentissage supervisé, vous avez des données en entrée, on fait un petit travail d'extraction de caractéristiques sur une image, on va extraire des composantes, on va faire un traitement mathématique, on va chercher des histogrammes de couleurs, on fait un traitement sur l'image, non pas qu'elle soit représentée par 1024 pixels, par 1024 pixels, mais par quelques caractéristiques qui la représentent. Et puis, on fournit ces entrées à un modèle, le modèle calcul d'une sortie, on compare, on calcule l'erreur par rapport à la sortie désirée. Alors la sortie désirée, elle n'existe pas comme ça, elle a été fournie par le superviseur, superviseur humain. Et donc, une fois qu'on a l'erreur, on peut faire un petit passage arrière pour faire la mise à jour du modèle, et on fait ça beaucoup de fois. Pour plein de données, plein d'exemples, avec de nombreux cycles, on finit par avoir un modèle qui a, en gros, appris les données. Bon, il y a énormément de variations sur la manière dont on peut faire ça, mais ça, c'est le principe de l'apprentissage supervisé. Cycle d'apprentissage, erreur par rapport à la sortie désirée, le superviseur qui fournit les données désirées et les algorithmes. Alors, ça veut dire, le superviseur qui fournit les données désirées, ça veut dire que, par exemple, ce que font Facebook, Amazon, Google, etc., pour reconnaître des images, il y a des gens qui annotent les images et qui disent, sur cette image, il y a un chat, une voiture, un signal, une machine, etc., qui le font, et c'est ça qui sert d'apprentissage. Donc, ils utilisent typiquement des choses comme le turc mécanique d'Amazon, où on est payé quelques centimes d'euros pour annoter une image. Et on le fait des millions de fois. Donc, ça coûte quand même assez cher, finalement. L'apprentissage profond, qui est celui dont je parle maintenant, un petit peu plus sophistiqué, puisqu'on prend les mêmes données en entrée, vous avez toujours le superviseur qui fournit la sortie désirée, vous avez toujours la comparaison d'erreurs et puis la mise à jour, mais on fait deux choses. On met en même temps à jour la transformation des données et le modèle solution. on fournit les données brutes, on fournit l'image brute et on laisse le système calculer de lui-même les caractéristiques qu'il faut extraire. Et donc, c'est extrêmement puissant, c'est très gourmand en temps de calcul, puisqu'il y a beaucoup d'ajustements à faire, mais ça a l'avantage de travailler sur les données brutes. Et on obtient des résultats assez phénoménaux avec ça. Donc, l'exemple assez classique, je vous montrerai d'autres, c'est la reconnaissance de visage. suivant les différentes couches de notre réseau profond, à gauche, à partir de la base d'image qui est à gauche, on voit les premiers traitements qui arrivent à tirer des alignements, des traits, des courbes, des niveaux de gris. Au milieu, on voit une deuxième couche qui, elle, s'occupe plutôt de reconnaître des nez, des oreilles, des yeux, etc., des bouches. Et au troisième niveau, on a la couche qui reconnaît les visages et qui peut classer l'image, etc. Donc ça, ça se fait automatiquement, c'est assez merveilleux. Et par exemple, YOLO, qui a un système, alors on n'a pas mis le son là, donc vous n'aurez pas le son, mais c'est pas grave. YOLO, qui a un système que beaucoup de gens utilisent pour diverses applications, voilà ce qu'il est capable de faire, ça c'est un exemple d'application. Quand il est content, il met un petit carré vert autour de ce qu'il a reconnu. Donc vous voyez que sur les chevaux, c'est pas trop mal. sur les oiseaux, alors de temps en temps, il les prend pour des vases, mais il finit par comprendre que ce sont des oiseaux. Donc YOLO, c'est un système qui a été développé par des scientifiques de l'Université de Washington. FB, c'est Facebook, et Allen A. c'est un institut d'agence artificielle nord-américain. Donc la panthère, ils se débrouillent assez bien pour trouver la panthère. Voilà, pour les zèbres et les girafes, alors les gens qui font du traitement d'images disent que les zèbres et les girafes, c'est ce qu'il y a de plus facile parce qu'il y a des signes assez reconnaissables. Vous me suivez ? Voilà. On va en regarder encore un ou deux. Donc ça, c'est vraiment à jour. YOLO, ça date d'il y a 2-3 ans. Donc c'est ce que les meilleurs systèmes de traitement d'images peuvent faire aujourd'hui. Voilà, vous avez les éléphants, un peu plus long, il y a des buffles, etc. Voilà. Alors, je voudrais montrer un deuxième exemple. Un deuxième exemple, c'est Makoto Koike. Makoto Koike, c'est un exemple qui est donné par Google que j'aime bien. C'est un cultivateur japonais. Alors, ce n'est pas lui qui a développé le système, c'est son fils qu'on voit derrière sur la photo. Donc, il fait des concombres. Alors, très bien. ils ont acheté, il s'est acheté deux petits processeurs, un Arduino, un Raspberry, ça, ça lui a coûté quelques dizaines d'euros. Un peu, une caméra pour obtenir les images des concombres qu'il voit passer en bas sur sa machine. Il utilise le cloud de Google pour aller faire son apprentissage avec la plateforme de Google qui s'appelle TensorFlow, qui est la plateforme la plus utilisée dans le monde pour l'apprentissage. Et vous voyez qu'à la fin, alors, apparemment, ils ont décidé au Japon ou dans son exploitation qui avait neuf classes de concombres, les petits, les grands, les courbes, les longs, c'est leur affaire, c'est pas la mienne. Et donc, vous voyez que la machine en bas à droite, elle met les concombres dans les bonnes boîtes en fonction de ce qu'elle a reconnu. Je vais vous faire réfléchir une seconde. Vous voyez, cette machine, elle reconnaît neuf catégories de concombres d'après les images et c'est très pratique. C'est une application qu'on peut qualifier presque d'industrielle. Du coup, ils n'ont plus besoin de le faire à la main. On appelle ça de l'intelligence artificielle. Oui, bon, ok. La machine, elle ne sait pas ce que c'est qu'un concombre. Elle ne sait pas que c'est en 3D. Elle ne sait pas que ça se mange. Elle ne sait pas que ça pousse à partir du sol. Elle ne sait pas que ça n'a pas toujours la même taille au cours de sa vie. Elle ne sait rien en fait. Elle sait juste qu'elle a vu des pixels verts sur un fond gris et c'est ça son intelligence. Donc, on parle bien d'intelligence spécialisée. Les gens qui vous font peur avec l'intelligence générale qui va faire tout mieux que vous, pour l'instant, vous pouvez quand même être un peu tranquille. Ça, c'est des choses plus compliquées à faire. Ça, c'est une équipe de recherche d'INRIA à Grenoble qui fait ça. Donc là, vous avez non seulement la reconnaissance des personnes, vous voyez que les personnes sont identifiées, mais aussi des actions. Alors, il faut dire qu'ils passent beaucoup de temps à marcher. Donc, l'action qui est identifiée, c'est souvent en woke. Mais, il y a d'autres actions. Donc, c'est un peu plus compliqué de reconnaître des actions que de reconnaître des objets sur une image. Vous reconnaissez des personnes. Donc là, on est vraiment balbutiant. Pour arriver à faire ça, pour arriver à... Là, voilà, l'action, c'est sit down, c'est plus marché, au moins, c'est déjà ça. Pour arriver à faire ça, en fait, on se fait aider par des données complémentaires qui sont disponibles. Typiquement, pour un film, si vous avez à droite, d'un côté, vous avez le film lui-même et d'un autre côté, vous avez le scénario. Si vous avez le scénario, vous savez ce qui va se passer à tout moment sur l'image. Donc, ça va vous aider quand même à reconnaître ce qui se passe. Donc, c'est des choses comme ça qu'on peut utiliser. L'apprentissage par renforcement, c'est la carotte et le bâton. La carotte et le bâton. Donc, le système est dans une situation de choix. Il peut exercer différentes actions. Et il ne sait pas forcément à tout moment quel est l'intérêt de l'action. Il ne le sait que quand il a fini de jouer. Typiquement, quand vous jouez aux échecs, vous ne savez que ce que vous avez fait bien que quand vous avez fini la partie. Il faut un petit peu de temps pour arriver à savoir si l'action qu'on a exercée est la bonne ou la mauvaise. Mais si c'est la bonne, on va renforcer le paramètre de manière à ce qu'il soit encore meilleur. Et si c'est la mauvaise, on va diminuer le paramètre de façon à ce qu'il soit moins dans ce sens-là. Et ça, c'est l'apprentissage par renforcement. souvent, les systèmes sont capables de faire ça en jouant contre eux-mêmes. C'est comme ça notamment que DeepMind a développé la dernière version d'AlphaGo Zero, celle qui apprend par renforcement. Et là, vous avez un petit exemple d'apprentissage par renforcement par des gens qui fabriquent des robots, les robots Pepper. Voilà. Donc là, vous avez le robot Pepper. On ne voit pas très bien la balle. Désolé, elle est rouge. Je ne sais pas si vous la voyez. Vous la voyez la balle ? Pas trop, hein ? Si ? Plus ou moins. Donc imaginez que vous voyez la balle. Donc là, c'est encore raté. Après 20 essais. Donc le système change ses paramètres suivant qu'il a réussi ou pas. Donc là, vous voyez qu'il a besoin vraiment de changer ses paramètres. On est à 40. Alors, à 70. Ça commence normalement à être un petit peu mieux. Voilà, je crois qu'elle a touché le gobelet. 80. C'est presque bon. Toujours pas. Donc, les gens qui font ça, c'est une société française qui a été rachetée récemment par une grosse boîte japonaise. Voilà, au centième essai, voilà, ça marche. Et avec l'avantage, c'est qu'une fois qu'elle sait le faire, essayer de faire dix coups à la suite, moi, j'ai beaucoup de mal, mais le robot, lui, une fois qu'il sait le faire, il va le faire dix fois de suite sans aucun problème. Alors, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ces questions d'apprentissage, je vous conseille la lecture de ce livre qui est sorti la semaine dernière, c'est au lieu du jour, de Stanislas Dehann. Stanislas, c'est un spécialiste de sciences cognitives qui travaille à Saclay. Il a publié pas mal de livres qui sont assez passionnants. Et dans ce livre-là sur l'apprentissage, il compare l'apprentissage des gens avec l'apprentissage des machines. Il y a une quarantaine de pages au début sur l'apprentissage artificiel qui sont extrêmement bien faites et compréhensibles. Donc, voilà, une lecture. Je n'ai pas de royalties, mais une lecture que je vous conseille. Je voulais juste vous donner un petit peu une idée de combien ça coûte de faire tout ça. Alors, vous avez vu que dans les réseaux, il y a des couches. Donc, vous avez, supposons que vous avez une couche de taille N et la suivante est de taille M. donc, pour faire le calcul entre les deux couches, vous avez N fois M calcul à faire puisque ce sont des sommes pondérées d'entrée. Donc, N fois M, voilà. Et quand vous mettez plusieurs couches, vous faites la somme de tous les N fois M. Très facile à comprendre. Ensuite, vous multipliez par le nombre d'exemples. Si vous présentez 500 exemples, il faut multiplier par 500 fois ce calcul. Et je dis qu'il faut doubler pour la bac propre. La bac propre, c'est revenir en arrière pour ajuster les paramètres. La somme des N fois M, c'est dans un sens. Et quand vous devez ajuster les paramètres, vous faites la même chose dans l'autre sens. Donc, en gros, ça double. Voilà. Alors, pour un petit réseau, un réseau qui prend des imagettes en entrée, des 100 000 pixels en entrée, c'est petit. C'est une petite imagette, ce n'est pas une grande image. Et qui fait ce qu'on appelle de l'auto-association, c'est-à-dire qu'il en produit 100 000 en sortie. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui va se passer au milieu quand il va réduire la taille jusqu'à arriver à 100. C'est une façon de comprimer les données. Vous n'avez pas besoin de savoir comprendre tout ça. Mais c'est un petit réseau. Un petit réseau de profondeur 5 ou 6, 6 couches, voilà. Donc, pour une passe dans un sens, 4 milliards d'opérations, 4 milliards de calculs à faire. Donc, en double, ça fait à peu près 10 milliards pour faire, pour un exemple dans les deux sens. Et si vous présentez 1 million d'exemples, ce qui n'est pas très lent, 1 million d'images, et vous faites 1 000 itérations pour faire converger l'algorithme, donc vous multipliez encore par 1 milliard, ça vous donne 10 milliards de milliards d'opérations. Là, ça commence à chiffrer. Donc, vous achetez un GPU, vous savez, les processeurs graphiques qui servent au jeu, mais qui sont aussi très très populaires pour l'apprentissage. Vous mettez 10 000 euros dans un GPU. Avec ça, ça vous donne 1 teraflop, c'est-à-dire 1 000 milliards d'opérations par seconde. Et bien, pour faire ce calcul, il vous faudra quand même 10 millions de secondes de CPU. C'est encore beaucoup. Et donc, vous en achetez, au lieu d'en acheter un seul, vous en achetez 1 000, ça va vous coûter 10 millions d'euros. Là, ça commence à être un bel investissement et ça vous prendra 3 heures de calcul pour apprendre à classer vos imagettes. Et donc, vous imaginez que le vrai problème, ce ne sont pas des imagettes de 100 000 pixels, ce sont des images de 1 million ou 2, 3 millions de pixels, des photos qui font 10 millions de pixels, et vous en avez des centaines de millions à traiter. Donc, ça va vous donner une idée de la puissance de calcul nécessaire pour faire tout ça. Alors, les défis pour les prochaines années. Finalement, c'est un petit peu une révision de ce que j'ai dit par ailleurs. Reconnaître des images, ça va, je vous en ai parlé tout à l'heure. On sait à peu près faire, pas dans tous les cas, il y a des erreurs et puis il y a des images qui sont un peu complexes et on peut quand même assez facilement piéger les systèmes en changeant un peu les images, mais en gros, c'est quand même très très bien avancé. Reconnaître des actions, typiquement dans des films, là, on n'en est vraiment qu'au balbutiement. Je vous ai montré des exemples. Il y a encore un long chemin vers la compréhension de ce qui se passe dans des systèmes dynamiques comme des films, des images mouvantes, enfin, ce qui se passe dans un environnement dynamique. A noter des images, donc là, c'est un exemple tiré de CaptionBot de Microsoft. Donc, vous prenez une photo et il vous dira, voilà, je pense que c'est un groupe de gens qui font du ski sur une montagne enneigée et ils ont l'air contents. Donc, ça, c'est fait automatiquement. Vous voyez, c'est pas trop mal. Mais, on a encore du travail parce que là, la situation ici, c'est, je pense que c'est un groupe de gens qui font du ski sur une surface enneigée et ils ont l'air moyennement contents. Donc là, c'est pas tout à fait ça. Donc, la reconnaissance générale d'environnement, elle est encore, disons, je dis, balbutiante et c'est notamment un problème pour les véhicules autonomes puisqu'un véhicule autonome, il doit vraiment savoir dans quelle situation il est et comprendre ce qui se passe autour de lui. On n'en est pas tout à fait là. Traduire automatiquement du vocabulaire illimité dans un environnement calme, ça marche assez bien. C'est sans doute pas aussi bien que le ferait un traducteur professionnel, un interprète, mais on obtient des résultats qui sont très corrects. Par contre, dans un environnement bruyant avec un vocabulaire qui peut être à peu près n'importe quoi, là, on est vraiment loin de la performance humaine. Apprendre des corrélations. Donc voilà, vous avez un petit réseau de neurones en quelques couches, vous lui donnez une image de cas, de chat, il apprend à classer ça comme un chat. Ça, on sait assez bien le faire. On apprend la corrélation entre la notion de chat et la photo. On a bien progressé là-dessus. Apprendre la causalité. La causalité, là, je vous montre un petit exemple qui est tiré d'un site qui s'appelle Spurious Correlations, une corrélation anormale, on peut dire. Vous voyez que là, on peut prédire le nombre de conducteurs tués dans des collisions avec des trains en fonction du volume des importations de pétrole des Etats-Unis venant de la Norvège. Évidemment, des choses qui n'ont aucune causalité. Il y a zéro causalité. Par contre, vous pouvez très facilement entraîner un système statistique d'apprentissage à prédire l'un à partir de l'autre. Les personnes n'y verront d'inconvénients. Donc on sait apprendre des corrélations. La causalité, c'est beaucoup plus compliqué. Ça fait appel à des intentions, des raisonnements. On n'en est pas là du tout. Apprendre à partir de millions d'exemples. Je vous en ai parlé déjà à plusieurs reprises. Donc on sait faire. On sait faire. C'est la façon dont on travaille aujourd'hui. On fait des grandes bases et on apprend dessus. Là, ce sont des bases d'images. Mais ça peut être des bases de paroles, des bases de plein d'autres choses. Par contre, apprendre comme nous le faisons nous, les êtres humains, avec peu d'exemples. Là, vous montrez à un robot comment il doit faire une manipulation et il s'en souvient du premier coup. Comme un bébé qui apprend la notion de pomme, la notion de chat, la notion de ce que vous voulez. Qu'il apprend en fait en une ou deux fois. Et ça, nous ne savons pas le faire. C'est très très bien expliqué dans le livre de Stanley Sazon dont je vous parlais. Là, donc, à Bordeaux, ici, nous avons une équipe de recherche dans le centre INRIA de Bordeaux qui travaille là-dessus. L'image est tirée des travaux de cette équipe où ils font le petit robot Poppy qui est un robot qui peut se faire avec une imprimante 3D et dont c'est une équipe qui fait ce qu'on appelle la robotique développementale, c'est-à-dire des robots qui apprennent avec peu d'exemples en fonction de leur contact avec les humains. Donc, ce sont des sujets de recherche absolument passionnants mais vous n'avez aucune offre commerciale capable de faire quelque chose comme ça. Et on en est encore assez loin. Donc, jouer au go, aux échecs, aux jeux d'arcade, on a vu que les machines sont capables d'aller très très loin et de battre les meilleurs. Ça, c'est Lissédole qui s'est fait un petit peu battre par AlphaGo. Jouer à des jeux où la main de l'adversaire est inconnue. Là, je dis finalement, je suis un peu plus mitigé puisque je vous ai donné l'exemple et cette image vient de Libratus où on commence à savoir faire des choses. Vous voyez que les humains ont perdu quand même 1,766,250 dollars en jouant contre la machine. Donc, on arrive quand même à faire des choses. Bon, ils étaient 4. Sur la conduite autonome, les gens de l'automobile ont défini 6 niveaux de conduite autonome. 6 niveaux de conduite. Le niveau 0, c'est celui qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire pas autonome du tout, c'est vous qui faites tout. D'accord ? Donc, rien de spécial. Et petit à petit, on entend dans les niveaux, on donne de plus en plus d'autonomie au véhicule. Donc, le niveau 1, c'est contrôle longitudinal et transverse. On peut suivre les voies sur les autoroutes, mais on a quand même les yeux et les mains sur le volant. Niveau 2, on est dans un trafic, on peut quand même de temps en temps laisser le véhicule faire. Voilà. Mais on est quand même... On a besoin de regarder. Aujourd'hui, on en est au niveau 2. Les véhicules sont à peu près capables de faire ça. Les niveaux suivants, vous voyez que petit à petit, le niveau d'autonomie augmente. Donc là, par exemple, le véhicule peut dépasser de lui-même. Donc, on peut effectivement le laisser faire. Et au niveau 4, il n'y a pas d'intervention. Donc, on peut avoir les mains, l'esprit et les mains ailleurs. Voilà. On peut faire autre chose. Mais on doit être capable quand même de reprendre le véhicule dans des situations compliquées. Ce qui n'est pas si facile que ça. Réfléchissez une seconde. c'est que vous êtes en train de faire autre chose, de parler avec quelqu'un, de jouer, et tout d'un coup, le véhicule dessèque qu'il ne sait plus prendre la main et que c'est à vous de prendre. Ça ne va pas être évident. Donc, les constructeurs automobiles se disent que ça ne sera peut-être pas très sage de passer par le niveau 4. Voilà. Et puis, le niveau 5, c'est que vous pouvez faire autre chose. Et la voiture, elle va toute seule. Donc, on n'en est pas tout à fait là. Raisonner comme des experts dans des petits mondes. Là, je vous ai remis un exemple avec des règles. Donc, on sait faire ça. On sait établir des bases de règles où on peut raisonner sur un certain nombre de choses, mais dans des domaines extrêmement limités. Par contre, on ne sait pas raisonner avec du sens commun. Ici, l'exemple, c'est est-ce que John Smith a un diplôme ? On sait simplement que c'est un ingénieur. On sait que c'est un ingénieur ? Ben oui, si c'est un ingénieur, c'est qu'il a appris dans une université ou dans un système d'éducation ou dans un collège et donc forcément qu'il a obtenu un diplôme. Ben, ça va de soi pour vous, mais ça ne va pas de soi pour les machines. Donc ça, aujourd'hui, on ne sait pas dire. On sait faire des IA faibles spécialisés, donc comme notre IA japonaise qui classe les concombres ou comme les Google Home ou Amazon Echo, Alexa, etc., qui sont multispécialisés. Alexa a beaucoup, beaucoup de ce qu'on appelle des compétences. Elle est capable de passer d'une compétence à l'autre, mais sa compétence unique, sa compétence intelligente, c'est de comprendre le langage. Elle ne sait faire que ça. Par contre, l'IA fort général comme Hall dans 2001 l'Odyssée de l'espace ou comme le robot du professeur Sato dans le Blake et Mortimer, les trois formules du professeur Sato, à qui le professeur lui dit va chasser Holrick et détruis-le, donc pour arriver à poursuivre Holrick, il faut comprendre où il est, où est Holrick, le poursuivre, faire attention à ce qui se passe autour de lui et puis finalement agir. On en est extrêmement loin. Proposer des décisions à partir des données, ça, on sait le faire, je vous en ai parlé à plusieurs reprises. Expliquer les décisions proposées qu'on a prises à partir des données, on ne sait pas faire. Je suis en dialogue avec le chatbot de ma banque. Donc j'ai demandé un prêt, j'ai demandé un prêt et donc je demande au chatbot alors est-ce que j'ai obtenu mon prêt ? Non. Ah, c'est embêtant. Et peut-tu me dire pourquoi je n'ai pas obtenu mon prêt ? Non. Ah, mais pourquoi ne peux-tu pas me dire pourquoi je n'ai pas obtenu mon prêt ? Parce que je suis une intelligence artificielle entraînée à partir des données par apprentissage et que je ne sais pas produire d'explication. Ah, et peux-tu au moins prouver que ta décision est la bonne ? Non, non, on ne sait rien prouver sur les systèmes entraînés par apprentissage à partir de données. On n'a pas les technologies pour. Et au moins, est-ce que tu as été certifié par une instance de certification pour me dire que tu as le droit de prendre cette décision ? On est sûr que les gens sont sûrs qu'elles sont bonnes ? Ah non, il est impossible de certifier des systèmes entraînés par apprentissage, etc. Bon, vous m'avez compris, derrière ça, c'est la question de la confiance. Si les systèmes ne sont pas capables d'expliquer, de prouver, certifier, vérifier, les gens, vous et moi, nous n'aurons pas confiance. Et si on n'a pas confiance, on va rejeter les systèmes. Donc, pour moi, le troisième hiver de l'intelligence artificielle, c'est l'hiver principalement des questions de confiance. Si on n'arrive pas à faire ça, nous, la société, n'en voudrons pas. Et donc, on sera dans un troisième hiver. D'autant plus qu'il y a encore des limites techniques, etc. Et voilà. Donc, c'est à peu près la même chose que disait Yann Lequin dans son intervention. Je pense que là, on arrive à peu près à la fin, cinq minutes. Oui, Alors, j'ai juste, dans ce cas, j'ai juste terminé pour vous dire un petit peu pour la société. Alors, quelques décis pour la société. Donc, vous avez vu, c'est quand même assez puissant. Et donc, du coup, c'est partout. C'est partout, dans tous les domaines techniques, économiques, sociétaux. Sur l'Internet, vous avez évidemment sur l'infrastructure, sur la publicité, sur le support client, sur tout un tas de choses, vous avez de l'IA. Dans le domaine de la banque, de la finance, de l'assurance, énormément de systèmes sont développés, que ce soit sur les conseillers augmentés, l'attribution de crédits, la question de conformité, le blanchiment d'argent, tout ça. énormément de systèmes sont développés dans ce domaine-là. La santé s'est emparée de l'intelligence artificielle. Elle est mise énormément dessus sur la prédiction, la prévention de maladies et puis ce qu'on appelle la médecine personnalisée, le fait de tenir compte des caractéristiques de l'individu pour mieux prédire son évolution et mieux le soigner. Évidemment, le transport avec non seulement la voiture autonome, mais aussi le train autonome, les navires autonomes, etc. Dans les domaines des loisirs, les jeux aussi, la réalité virtuelle, la créativité. Si vous allez sur YouTube, vous écouterez peut-être les œuvres de François Pachet qui crée ses musiques avec une intelligence artificielle. Il a sorti un album en début de cette année et c'est tout à fait écoutable. Et puis, évidemment, les militaires s'y intéressent aussi bien pour le maintien de l'ordre mais pour la guerre. Les soldats augmentés, les robots autonomes tueurs. Il y a eu une pétition mondiale contre les robots autonomes tueurs qui a été signée par beaucoup de scientifiques. Ça débat quand même pas mal dans la société à ce sujet. Mais en gros, on dit qu'il n'est pas admissible qu'un robot décide de lui-même de tuer une personne. Voilà, on peut en discuter. Et je vous conseille notamment, si le sujet vous intéresse, encore une fois, d'aller sur YouTube et de taper Slaughterbots et de regarder. Ça vous donnera une image assez différente de ce que vous avez sans doute dans l'esprit quand on parle de robots autonomes tueurs. Allez voir, c'est 7 minutes et ça vaut vraiment le coup. Ça a été fait par Stuart Russell qui est un chercheur très très connu mondial en intelligence artificielle qui se mobilise contre cela. et c'est une bonne lecture. Voilà. Quelques défis génériques qui sont importants. J'ai déjà parlé de l'importance de la validation et de la certification. Alors, indispensable pour les systèmes critiques. Évidemment, si votre système intelligent, le travail, c'est de vous proposer le prochain film que vous allez voir dans votre vol transatlantique. Il peut se tromper. Vous regardez un autre film. Ce n'est pas très gênant. Par contre, ici, pour opérer une centrale nucléaire, conduire une voiture, décider si quelqu'un a le cancer ou pas. Là, je pense que c'est plus important, n'est-ce pas ? Donc, il faut vraiment avoir ces éléments-là pour les systèmes qu'on appelle critiques. On appelle en anglais mission critical, on critique sur des missions particulières, ou life critical, critique pour la vie. Donner des normes et des valeurs aux intelligences artificielles. Alors, on est très très loin là. On se place dans des situations où les intelligences sont très 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 évoluées. Mais j'aime bien prendre cet exemple de mon robot. Donc, je lui demande d'aller m'acheter une baguette de pain à la boulangerie. Et il va. Et sur son chemin, il y a quelqu'un qui a une crise cardiaque. Si c'est mon robot, il va aller chercher mon pain. D'accord ? On aimerait peut-être, l'associerait, aimerait peut-être qu'un robot qui voit quelqu'un avec une crise cardiaque déclenche une alerte et fasse quelque chose. Donc, voilà, des valeurs à donner à ces machines-là quand elles seront vraiment très intelligentes. Ce sera un sujet. C'est un sujet sur lequel beaucoup de gens réfléchissent. Et puis, on parle beaucoup de gestion de la vie privée. Attention aux connaissances tirées à partir des données. Quand on fait des recoupements sur des grandes bases de données, on peut trouver énormément de choses sur des personnes. Et donc, on doit faire attention à ça. Alors, on va passer la table d'orientation puisque j'étais déjà suffisamment long. Le temps que je trouve comment ? Oups. Et juste, ce n'est pas une conclusion. Voilà, une petite phrase. Si une machine peut penser, elle peut penser plus intelligemment que nous. Et alors, quelle est notre place ? Même si on peut garder la machine dans une position de serviteur, par exemple, en l'arrêtant à des moments stratégiques, on devrait, en tant qu'espèce, se sentir très humble. Très humble. Et, c'était Alan Turing en 1951. Il avait quand même vu assez loin. Je vous remercie pour votre attention. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.